Pour obtenir une bonne récolte de pommes, il faut respecter des consignes précises. Il faut qu'elles soient un rouge vif d'un côté. On les trie et il faut les poser doucement dans les palettes, parce qu'il ne faut pas les abîmer. Un travail délicat, à la main, qui nécessite de la main d'oeuvre. Mais recruter des saisonniers n'est pas simple pour ce producteur. D'ici fin septembre, il faudra 15 personnes dans les vergers au lieu de 7 aujourd'hui. On a un petit doyau qui est là régulièrement tous les ans, pour l'éclaircissage et pour la cueillette, qui est sûr d'être là. Après, quand il faut élargir les équipes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On fait appel au Pôle emploi, on fait appel aux connaissances, on fait appel un peu à tout le monde. Pour l'instant, on n'a pas encore fait appel à des prestataires étrangers, mais ça peut arriver. Depuis quelques années, en début de saison, Eric Michel bénéficie de l'aide de jeunes retraités qui viennent là pour arrondir leur fin de mois. Le monsieur vendait des pommes à Saint-Mexan, donc on prenait les pommes chez lui. Au moment de la retraite, on lui a posé la question s'il embauchait. Il a dit oui, il n'y a pas de souci. On est venu avec le collègue. Ce pommiculteur produit 250 tonnes de fruits par an. Il vend toute sa production en direct sur les marchés, mais aussi sur l'exploitation. Elles sont très bonnes. Je recommande. Les pommes partent ensuite en chambre froide à zéro degré pour la conservation. D'ici 15 jours, ça sera pratiquement plein. Pour cette partie-là, il y en a une autre aussi qui est de la même taille, un peu plus loin. Donc tout va se remplir, espérant que les rendements seront là pour finir le stock. Les ventes peuvent ainsi s'étaler jusqu'au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada